Donc, pour rappel sur l'ordre du jour aujourd'hui et de ce webinaire, on est bien sur des retours d'expérience des outils du paysage. Dans un premier temps, on aura Sophie Réguel qui nous présentera l'observatoire photographique du paysage du Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement des Côtes-d'Armor. Et dans un second temps, on aura une présentation d'un des plans de paysage du parc naturel régional du Golfe du Morbihan qui nous sera présenté par Morgane Dalic. Je la laisserai se présenter un peu plus précisément. Donc, Sophie, si tu veux commencer, je te laisse la parole. D'accord, merci Manon. Donc oui, moi je suis Sophie Réguel, je suis documentaliste au CIE des Côtes-d'Armor depuis maintenant 13 ans et je m'occupe de la reconduction de l'OPP, donc de l'Observatoire photographique du paysage, depuis 2011. Donc, aujourd'hui, c'est l'objet de mon intervention, c'est de vous présenter à la fois l'OPP et comment on le valorise ici au CIE. Je voulais commencer l'intervention en vous présentant deux photos qui ne font pas partie de l'OPP, mais qui illustrent le pourquoi on a mis en place ces observatoires photographiques. Alors, je vais partager mon écran. Deux photos d'un même site. Un avant-après, un C assez spectaculaire. Donc, sur la côte de Granit Rose, à Pérouz-Iquirec, on a ici une photographie, une carte postale du début du XXe siècle, avec un paysage qu'on pourrait qualifier de... C'est bon ? Oui. Je ne le sais pas très souvent, du coup, je suis un peu perdue dans l'outil, mais bon, ça va le faire. Donc, voilà, la carte postale dont je vous parlais, une carte postale du début du XXe, avec un paysage étoral qu'on pourrait qualifier peut-être de traditionnel, de préserver, on va dire, avec une lavandière qui est en train de laver le linge, et puis deux ou trois personnages qui posent en costume traditionnel. Et puis, on a le même site 50 ans, 60 ans plus tard, avec un aménagement touristique, des restaurants et une digue, enfin, un aménagement qui vient complètement bouleverser le site. Et le seul repère pour nous dire qu'on est bien sur le même site, c'est le rocher en granit que vous avez dans le fond, en arrière-plan. Je vais vous repasser la photo, voilà. Donc, le rocher qui nous dit bien que c'est le même site. Et donc, l'objet de l'OPP, c'est bien ça, c'est de montrer ce qui s'est passé dans ce laps de temps entre cette photo, la photo du début du siècle, et cette photo, on va dire, plus contemporaine. Et donc, il y avait... Donc ça, l'OPP, c'est une démarche nationale qui a été mise en place dans les années 90. Donc, il y avait eu des campagnes de reconduction de cartes postales dans les années 80. Il y avait aussi eu une mission photographique de la DATAR, mission photographique qui avait proposé à 12 photographes en 84 de prendre des photos de la France des années 80 et de rendre compte de l'évolution du paysage français, suite à la reconstruction et suite aussi aux 30 glorieuses. Ça a été une volonté du ministère de l'aménagement, puis de l'environnement, de sortir des cartes, de la cartographie et des chiffres, pour pouvoir avoir des photos de paysages à hauteur d'homme. Donc, dans les années 90, les OPP se mettent en place et dans les codes d'armoire, c'est le CIE des codes d'armoire qui est identifié pour être le porteur du comité de pilotage et puis le porteur de l'OPP dans le temps. Donc, un comité de pilotage est constitué. Il y a à l'époque la direction du paysage du ministère de l'Environnement. Il y a le conseil général des codes d'armoire. Il y a la DDE et il y a le CIE. L'idée, c'est de choisir un artiste photographe pour faire la première série. Et c'est Ibo Cuissé, jeune artiste photographe, qui est choisi pour les codes d'armoire. Donc, je vais vous montrer, parce que j'ai pris quelques ouvrages derrière, pour vous illustrer. Alors là, il faut que j'arrête le partage d'écran, c'est ça, pour que vous me voyez. Oui, c'est un peu... Voilà, arrêtez, clac. Donc voilà, vous avez cet ouvrage avec une photo justement de l'OPP en couverture, de notre OPP, qui est la plage de Jospiné à Plongue-Noël. Donc lui, Ibo Cuissé, il fait des photos très épurées du paysage. C'était une volonté de sa part de travailler sur l'épure. Et lui, il a trois axes sur lesquels il fait reposer son travail. C'est à la fois la composition, la couleur et la lumière. Donc avec Ibo Cuissé, on ne va pas avoir de couleurs un peu spectaculaires, comme l'orange, l'orange des couchers de soleil ou des choses comme ça. Mais on est vraiment sur des lumières très hautes. Il aime bien les lumières entre midi et deux, des lumières où il y a très peu d'ombre pour éviter de dramatiser les photos. Et c'est une approche du paysage qui a beaucoup plu à l'équipe du CIE à l'époque et notamment à mon directeur qui était le porteur de l'OPP au sein du CIE. Et c'est comme ça que Ibo Cuissé est arrivé dans le comité de pilotage et a commencé à travailler sur l'OPP. Il est venu sur trois résidences. Donc il est resté à chaque fois aux environs d'un mois et il a pris quelques 800 clichés du département. Ensuite, on en a choisi 42 avec le comité de pilotage selon des thématiques qui avaient été à la fois déterminées par le comité de pilotage et aussi suggérées par le ministère. Donc il faut savoir que l'OPP du CIE des codes d'armes est le cinquième d'une série de 20 OPP nationaux sur le territoire français et qu'à chaque fois, ils sont thématisés. Donc c'est vrai que dans notre OPP, par exemple, on n'a pas le traitement de la RN12, des voies rapides sur le paysage. On n'a pas d'entrée de ville, de zone périurbaine. Mais notre OPP traite plutôt de l'agriculture, du bocage, de l'évolution des centres-bourgs en centre-Bretagne et du littoral. Alors pas de la mer frontalement, mais plutôt des abords, de comment on arrive sur le littoral. Donc on va avoir des parkings, des chemins de randonnées qui nous amènent à la mer. Et on a aussi la thématique des réseaux électriques. Aussi, c'est notre OPP. Donc voilà, je voulais vous montrer justement un petit peu pour... Alors attendez, que je ne me trompe pas. Vous montez justement... Pardon, j'ai l'accord. Alors je vais fermer ça. Voilà. Voilà. Donc comme je vous le disais, par exemple, là on a la plage de Plombénoil qui était en couverture. Donc là, on a la mer qui est au bout et ce qu'on prend en photo, c'est le parking qui est devant et qui permet à la fois aux gens qui y travaillent, parce qu'il y a une moulerie juste derrière, de pouvoir stationner les équipements, mais aussi les touristes, de pouvoir se garer. Donc ça, c'est une photo de Thibaut Cuissé. Parce qu'après... Là, j'ai pris que les photos de Thibaut, les premières. Là, on est sur Lancieux. Donc comme je vous le disais, c'est le chemin qui amène à la plage de Lancieux. On a ici la plage du Vieux-Bourg à Pléirel, près de Fréel. Donc là, pareil, on a le parking et aussi les dunes. Et on voit... Là, il y avait des mesures de protection de la dune pour éviter que... En fait, on a un camping qui est derrière et c'était pour éviter que les gens marchent sur les dunes et abîment les dunes. Là, on a un centre-bourg du Centre-Bretagne à Sainte-Tréfine. Un bocage à Trédaniel. Et puis, je vous parlais des réseaux électriques. Donc là, on est à Bulat-Pestivien dans le Centre-Bretagne. Voilà. Donc voilà. 42 sites sont choisis. Thibaut Cuisset réalise la première série, donc la deuxième série. Et pour la troisième année, il forme deux de mes collègues pour la reconduction. La reconduction qu'on effectue en interne. Donc pour ça, on lui rachète son matériel que j'ai mis derrière. C'est une chambre, une chambre photographique 6x9 qu'on a utilisée jusqu'en 2017. Donc là, on est sur de l'argentique. Ça veut dire qu'on a des négatifs qu'on envoie à Thibaut Cuisset. C'est lui qui s'occupe du développement et il nous renvoie les photos ensuite par voie postale. En 2017, il décède et prématurément, donc on doit changer de méthode. Et on en avait déjà parlé avant avec lui parce que c'est vrai que ça devenait assez lourd et Thibaut Cuisset, autant au début de sa carrière, il avait plus de temps pour s'occuper de l'OPP, autant vers la fin de sa carrière, il était très connu, il avait beaucoup d'expositions, de résidences et ça devenait de plus en plus compliqué pour lui de s'occuper du développement. Donc on avait déjà discuté avec lui du passage au numérique et donc on est passé au numérique depuis 2018. Et aussi, on avait un pas de temps qui était tous les ans, on reconduisait chacune des photos tous les ans et aujourd'hui, on a choisi de les reconduire tous les deux ans parce que ça prend beaucoup de temps, 42 sites qui sont très éloignés les uns des autres et ça devenait compliqué finalement en termes de temps de pouvoir effectuer la reconduction et finalement, il y avait des sites où on se disait que tous les ans, il n'y avait pas autant de changements que ça et tous les deux ans, on ne perdait rien des informations qu'on pouvait montrer à travers l'OPP. Donc voilà, on est partis sur un pas de temps de deux ans et donc aujourd'hui, on a à peu près 900 photos qui sont chez nous. Donc ce qui est un peu compliqué, c'est qu'à la fois, on a de l'argentique qui a été numérisé par le ministère en 2012-2013 et on a une autre partie qui est en numérique. Aujourd'hui, il faudrait qu'on travaille vraiment à avoir un corpus qui soit entièrement numérisé et on est en train de réfléchir aussi à l'archivage des photos argentiques qui ici, en fait, ce n'est pas notre boulot, en fait, c'est un vrai travail d'archiviste de protéger les clichés qui ici s'abîment. Donc on a une méthode qui est très stricte et qui nous est, enfin oui, qui est stricte, qui nous est dictée par le ministère de l'Environnement et qui est en ligne. Donc si jamais certains d'entre vous sont intéressés pour la pratique, on a ce document qui est en ligne et donc on doit respecter à la fois le cadrage, la temporalité, c'est-à-dire que, voilà, si Thibaut Cuisset a pris la photo à midi, moi j'essaie de prendre la photo à midi, des fois ce n'est pas forcément possible, mais entre midi et deux pour avoir la même lumière, pour avoir aussi parfois le soleil dans les yeux. Donc on essaye vraiment de respecter ça et la même temporalité, c'est-à-dire que si c'est au mois de mars, j'y vais le mois de mars et puis sinon, parfois je peux dépasser un peu sur le mois d'avril. Mais on essaye vraiment d'être très précis là-dessus. Ah, le lien, alors, là comme ça, je ne pourrais pas vous le donner, mais je pourrais le donner à Manon, mais je ne sais pas si après on pourra le rebalancer. Oui, c'est bon. On rediffusera, pas de souci. D'accord. Donc voilà, en fait, tout est dedans, donc ça explique vraiment toute la méthode. Et bon, concrètement, moi, je pars avec mon matériel, j'ai les points GPS, je me pose avec le trépied, là où je peux faire un point de peinture, je fais un point de peinture pour pouvoir retrouver facilement mon point de vue. Et puis, je prends la photo. Alors à l'époque, comme c'était une chambre 6 par 9, donc c'est une petite chambre avec deux objectifs, du 105 et du 150. Donc là, c'est un peu plus pour les gens qui ont peut-être l'habitude de prendre des photos. Ça, c'est des objectifs qui sont très proches de l'œil humain. Et c'était un type au cuissier, en fait, il travaille là-dessus. C'est vraiment, on ne fait pas d'artifice, on essaie de prendre en photo ce que voit l'œil humain. Donc nous, on travaillait en 105 et 150. Et donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Et donc pour pour un peu illustrer comment nous on l'utilise ici, donc on l'a utilisé pour plusieurs expositions, notamment une qui avait très, très bien marché, qui était sur le village du Tour de France. qui vraiment s'avait vraiment animé et les gens étaient vraiment très intéressés. Là, on touchait un très large public et on se disait que c'était peut-être un petit peu déconnecté du Tour de France et finalement, pas du tout. Les gens se sont vraiment intéressés et sont venus nous rencontrer. Donc ça, ça avait vraiment très, très bien marché. Et donc, il y a eu plusieurs expositions comme ça aussi au sein du CIE. on avait fait une expo aussi à la Passerelle il y a assez longtemps. Il y a eu une exposition aussi à la BNF, alors pas que de notre OPP, mais il y avait eu plusieurs OPP présentés lors de cette exposition. Et on l'a également utilisé pour deux conseils aux collectivités. Alors nous, le CIE, on fait à la fois de la sensibilisation, on a aussi une mission de conseil aux particuliers et conseil aux collectivités en matière d'architecture et d'urbanisme et de paysage. Donc là, c'est l'exemple d'une commune pas loin de mon contour, de Très-Daniel, qui a un projet de rénovation de son centre-bourg et qui a un problème en fait d'identité, on va dire, de la commune. Et mon collègue, pour illustrer cette analyse qu'il a pu faire de la commune, il a utilisé l'OPP. Alors, j'essaie de repartager si j'y arrive. pour vous montrer la série de Très-Daniel. Alors, il faut que je la sélectionne d'abord. Voilà, donc on a ici le centre-bourg qui a été aménagé dans les années 90 avec la crise qui est le centre-bourg historique de la commune qui est en surplomb et puis en bas, le long des départementales, l'aménagement de commerce, de la salle des fêtes et de la mairie. Donc, c'est un aménagement qui s'est un peu déconnecté, qui s'est même carrément déconnecté du centre-bourg historique, mais qui est plutôt pratique puisqu'en lien avec la départementale. Et au fur et à mesure des années, on se rend compte que cet aménagement est de plus en plus envahi, enfin envahi, se ferme en fait avec la végétation et finalement, les passants passent sans vraiment se rendre compte qu'il y a des commerces derrière, qu'il y a des services. Et bon, là, je suis sur un parking et ils ont emmuré le parking. Donc, je pense que les prochaines fois, je vais devoir prendre la photo de l'autre côté si je veux continuer à avoir une vue sur le centre-bourg. Et donc là, je ne peux pas vous montrer parce que je n'ai pas encore été faire la photo, mais le centre-bourg a été revu. Et donc, mon collègue paysagiste s'était appuyé sur les séries de l'OPP pour pouvoir avoir une discussion avec les élus et pour pouvoir illustrer son propos. Donc, ça, c'est un ample de comment on a pu, nous, ici, utiliser l'OPP. Il y en a un deuxième sur l'abbaye de Beauport. Donc là, c'est dans les années un petit peu avant 2000. L'abbaye de Beauport que vous devez connaître à Paimpol. Est-ce que c'est bon, vous voyez ? Non. Je reprends. Je reprends. C'est bon, maintenant, j'ai l'habitude. Hop. Voilà. On a l'abbaye de Beauport en 94. On a encore de l'agriculture juste en bordure de l'abbaye. L'abbaye est derrière. Et dans mon dos, là, quand je prends la photo, l'abbaye est rachetée par le conseil départemental et un projet patrimoine d'ouverture au public est ensuite proposé. Donc là, voilà, on a la deuxième année. Et en 2004, on a le projet d'un paysagiste qui souhaite travailler sur la notion de verger parce que l'abbaye était traditionnellement une exploitation sidricole par les moines. et donc le projet est de planter un verger au bord de l'abbaye. Sauf qu'au fur et à mesure du développement des arbres fruitiers, on ferme complètement le paysage et on n'a plus cette vue qu'avait qualifié finalement l'artiste photographe. et il a été décidé de déplanter les arbres, de poursuivre l'idée quand même intéressante du verger mais de ne pas planter le long de ce chemin et de conserver cette vue que Thibaut Cuisset avait pu repérer et avait photographié et qui était archivé dans notre OPP. Donc voilà deux exemples très concrets de l'utilisation de l'OPP. Attendez, je vais arrêter le partage. Après, je n'avais pas envie aussi non plus de vous cacher qu'on se pose des questions sur la pertinence de cet outil. on se demande toujours comment faire la promotion, comment le rendre public, comment valoriser toutes ces données qu'on peut archiver et on s'est même posé la question en 2017 justement quand Thibaut Cuisset est mort de la continuité de l'OPP et j'ai posé la question à notre conseil d'administration parce que c'est vrai que c'est beaucoup de travail et on se disait finalement on l'utilise mais finalement assez peu au regard peut-être du temps de travail qu'on peut y mettre et on a donc posé la question à notre CA et les administrateurs ont été unanimes, ils ont souhaité qu'on poursuive le travail et à l'occasion de ce conseil d'administration on s'est aperçu aussi que finalement on a des professeurs de l'école d'architecture de Rennes qui l'utilise pour les cours de paysage de première année on a un professeur de lycée qui l'utilise également dans ses cours on avait la DDTM qui nous disait mais non il faut le poursuivre c'est un travail qu'on va utiliser pour l'atlas des paysages des Côtes d'Armor et on s'est aperçu même les élus connaissaient l'outil et étaient intéressés pour que ce travail se poursuive donc on a continué et c'est là qu'on a décidé aussi de ne plus y aller tous les ans mais aussi d'espacer le pas de temps de reconduction des photos et de le faire plutôt tous les deux ans pour que ce soit un peu moins lourd pour l'équipe de reconduire de tenir en fait cette OPP alors après on a des perspectives d'évolution je vous ai parlé de l'archivage qui nous semble important parce que les photos s'abîment et on aimerait aussi pouvoir consulter les 800 photos que Thibaut Cuisset a réalisé lorsqu'il est venu dans les années 90 faire ses premiers repérages donc on sait qu'il y a les 800 photos on a commencé à prendre contact avec son ayant droit et sa fille et on voudrait voir s'il n'y a pas des thématiques qui ne sont pas traitées par l'OPP comme je vous parlais tout à l'heure comme les entrées de villes de bourg les zones périurbaines les zones artisanales la voie rapide des thématiques sur lesquelles on travaille et qui nous semblerait intéressants de traiter pour le faire évoluer en fonction aussi des thématiques sur lesquelles on travaille au CIE et on aurait aimé aussi faire un travail d'analyse plus poussé sur les photos parce que c'est vrai qu'actuellement je prends les photos avant on le développait avec Thibaut Cuisset là maintenant on fait un traitement un léger traitement sur Photoshop pour les recadrer parce qu'on n'a pas exactement les mêmes dimensions que la chambre donc on essaye d'avoir une cohérence dans le format des photos donc il y a un petit traitement Photoshop quand même qui est réalisé et ensuite on les archive et parfois on peut faire une analyse avec des collègues architectes et paysagistes quand une collectivité nous le demande mais sinon c'est vrai que la majorité des photos finalement sont archivées et elles ne sont regardées que très peu ou très peu analysées donc là on aurait aimé pouvoir avoir un travail plus analytique peut-être faire intervenir des sociologues ethnologues et pourquoi pas aussi des botanistes pour être intéressant aussi d'avoir une étude de la flore sur notamment les paysages de bocage donc on a toutes ces idées voilà c'est vrai qu'on en parle mais on n'a pas encore initié de travail d'analyse plus poussé et donc finalement c'est vrai que ce travail d'analyse nous paraît intéressant parce que finalement ces photos elles elles nous posent la question de comment on prend soin de ces paysages et nous posent la question aussi que seront ces lieux peut-être dans un siècle que seront ces lieux plus tard et finalement autant ces photos nous montrent l'évolution la transformation des paysages mais ces paysages finalement c'est des paysages quotidiens qu'on traverse dans lesquels on travaille dans lesquels on élève nos enfants ou on construit notre maison et ils parlent beaucoup aussi de notre identité et de notre temps et ce serait ce rapport-là qui nous serait intéressant d'analyser un peu plus à travers l'OPP voilà j'espère que ça n'a pas été trop fastidieux avec les partages d'écran un peu long non est-ce que j'en profite est-ce qu'il y a des questions n'hésitez surtout pas à prendre la parole comme je vous l'ai dit on n'est pas beaucoup donc j'ai rebalayé le chat a priori on avait répondu Morgane avait répondu un peu au fur et à mesure des questions donc je vous laisse quelques instants si vous souhaitez poser des questions puis sinon si Sophie tu as terminé on passera à la suite après je laisse un petit peu de temps pour poser une question je peux me permettre d'ajouter une petite chose je me suis absentée juste une minute alors peut-être que peut-être que vous l'avez dit j'en suis navrée si je répète on a travaillé et le CIE des Côtes d'Armor a travaillé aussi à ce projet-là à la plateforme des observatoires photos de Bretagne et du coup beaucoup des séries j'allais dire toutes mais beaucoup des séries photographiques qui sont réalisées en Bretagne et ça répond à la question de Jacques j'ai Jacques Codeve mais j'imagine que ça n'est pas votre compagnie et du coup on peut visualiser les séries photos et puis leur localisation les thèmes auxquels ça appartient quelle collectivité prend les photos et puis année après année l'évolution aussi et ça c'est un bon outil et qui permet l'analyse aussi des photos alors nous on n'a pas encore exploité ça mais mais voilà on y a travaillé ensemble avec le CIE et puis avec avec d'autres les porteurs d'observatoires photos de Bretagne oui c'est vrai que j'ai oublié de parler de la pop braise et ce que je voulais dire aussi c'est que nous donc on a un OPP qui fait partie de l'OPMP donc les observatoires photographiques nationaux du paysage qui a une méthode comme je vous disais assez très rigoureuse mais qu'il y a effectivement plein plein d'OPP différents qui se mettent en place nous on a un OPP qui vit dans le temps dans le temps très long mais qu'effectivement il y a plein d'autres OPP qui peuvent avoir peut-être un intérêt à être développé sur une année sur un mandat sur peut-être sur un mandat qui s'arrête un autre mandat qui reprend suite qui peut être porté par pourquoi pas des écoles ou on a aussi dans la pop braise on a une université populaire qui qui tient son son observatoire aussi photographique donc en fait il y a plein de façons différentes aussi de mettre en place ces OPP et nous c'est une façon de c'est une méthode mais cette méthode elle est on peut l'adapter aussi à d'autres structures à d'autres usages et c'est vrai que la pop elle elle regroupe toutes ces tous ces OPP qui peuvent être à la fois comme le nôtre et comme celui du parc d'Armorique qui font partie de la démarche nationale et puis tous les autres OPP qui existent en Bretagne et il y en a beaucoup je ne sais plus combien il y en a mais il y en a vraiment je ne sais plus j'aurais pu vous dire combien il y en a mais enfin tout est écrit sur le site j'ai mis le lien je pense que c'est le bon vers la plateforme sur le chat si vous voulez aller voir voir après ce webinaire à quoi ça peut ressembler est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette remarque ? moi j'avais juste une petite question à savoir justement si on peut utiliser une des une des séries de photos comment ça se passe est-ce qu'il faut faire une demande spécifique motivée argumentée voilà un petit peu enfin je pense notamment parce qu'en ce moment moi je travaille justement sur le bocage donc cette question-là du paysage m'intéresse particulièrement et en ce moment l'association Aux et rivières de Bretagne donc monte une une exposition justement sur le thème du bocage et on avait un peu des difficultés à trouver certains clichés et bah justement j'étais sur le site là de Pop Braise et il y a une série que je viens de trouver que je trouve tout particulièrement intéressante et justement dans ce cadre-là si on voulait utiliser certains clichés voilà comment ça se passe la démarche la demande à faire voilà ouais alors là si vous allez sur la Pop Braise il faut regarder qui est le porteur de l'OPP si c'est nous le CIE il suffit de prendre contact avec nous et ensuite on voilà enfin nous l'exigence qu'on a c'est d'être cité que le photographe soit cité surtout Thibaut Cuisset et puis aussi pour les reconductions le CIE donc c'est juste voilà c'est assez simple finalement juste qu'on soit cité et que les gens comprennent qui est derrière l'observatoire ok merci beaucoup je vous en prie il y a d'autres questions ? dans ces cas là je vous propose de continuer donc Morgane et puis s'il y a d'autres questions on reprendra un petit peu de temps à la fin de toute manière pour revenir dessus je vais peut-être juste en profiter pour vous dire que si jamais vous avez des questions qui vous viennent peut-être d'ici une semaine ou deux ou si jamais vous avez l'intention de mettre en place un OPP et que vous avez des questions pratiques il ne faut pas hésiter à me contacter au CIE donc on a toutes nos coordonnées sur internet je réponds très souvent à des personnes qui veulent mettre en place un OPP que ce soit en Bretagne ou alors même ailleurs en France donc il ne faut pas hésiter à nous recontacter si besoin dans plusieurs semaines plusieurs mois plusieurs années on est là pour ça excusez-moi j'ai désactivé le téléphone ça devrait aller je vais décrocher mais ça ne suffit pas je vais vous partager mon écran tout de suite alors partager est-ce que est-ce que vous avez vu sur le sur le diapos on n'est pas en plein écran mais on le voit quand même ok je vais je vais le mettre plein écran ok alors moi je vais vous parler du plan de paysage qu'on a finalisé là ces derniers ces derniers mois qu'on a mené autour d'une d'une problématique qui était identifiée depuis un moment celle du devenir des arbres du littoral sur le territoire du parc naturel régional du golfe du Morbihan donc pour ma part je suis responsable du pôle culture patrimoine et éducation au parc et donc je travaille sur les questions de patrimoine culturel de stratégie paysagère et d'éducation à l'environnement avec mes collègues bien sûr et pas toutes seules hop donc je vais vous parler du parc en quelques mots très brièvement mais parce que notre démarche elle s'inscrit notre démarche de plan de paysage elle s'inscrit vraiment dans les dans les orientations du parc naturel la problématique très rapidement je vais plus vous parler de du plan de paysage de la méthode que de nos conclusions mais je vous ai mis l'intégralité je pourrais transmettre le diaporama qui est assez assez détaillé et que je n'irai pas intégralement et puis un bref aperçu du plan de paysage voilà hop donc le parc du golfe du Morbihan c'est le 50ème parc de France c'est donc je ne sais pas si vous voyez ma souris mais voilà après en Bretagne vous situez le golfe du Morbihan mais on fait partie d'un réseau de 58 parcs et nous appartenons à une fédération des parcs naturels régionaux qui permet d'avoir vraiment des retours d'expérience et des partages de méthodes qui sont qui sont extrêmement enrichissants et on est coordinateur du réseau des PNR littoraux de France métropolitaine et d'Outre-mer donc le territoire a été classé en 2014 pour la richesse de ses patrimoines naturels culturels et paysagers normalement la dimension paysagère est très importante aux côtés des patrimoines naturels et culturels et c'est aussi un label qui est attribué sur une démarche de territoire qui s'appuie sur une charte donc ça c'est un document qui est qui est un document fondamental des parcs naturels régionaux et qui rassemble l'ensemble des collectivités qui sont membres des parcs les parcs ce sont des collectivités de collectivités en somme donc voilà notre charte a une durée de 15 ans et puis on est en train d'étendre notre périmètre géographique donc dans le territoire d'études initial certaines communes n'avaient pas souhaité adhérer à la création du parc et au fur et à mesure les communes qui faisaient partie du territoire d'études rentrent petit à petit et regagnent le projet de territoire et s'inscrivent dans cette dynamique donc notre charte elle s'articule autour de 8 orientations on connaît bien les parcs souvent pour pour plutôt le patrimoine naturel la préservation des patrimoines des trames des trames des corridors écologiques on est aussi opérateur nature à 2000 avec l'état on a travaillé sur la question de la préservation de l'eau du grand cycle de l'eau donc avec la gemapi c'est une thématique sur laquelle on travaille moins même presque plus en revanche les collectivités qui sont membres du parc doivent continuer à s'en saisir la troisième orientation celle de la qualité des paysages du golfe du Morbihan donc sur une approche de valorisation mais aussi de préservation des grandes structures paysagères on travaille sur le patrimoine culturel également on a deux orientations qui traitent de l'aménagement du territoire aménagement durable et conciliation des usages et maîtrise de l'étalement urbain et donc ça c'est vraiment une démarche très importante sur le territoire à titre d'exemple les espaces urbanisés du territoire du parc ont été multipliés par huit sur les cinquante dernières années pour une démographie qui ne s'est multipliée que par deux deux autres orientations qui occupent aussi les partenaires et l'équipe du parc celle de la promotion d'un développement économique respectueux donc on parle d'activité économique et de tourisme et puis la huitième orientation celle de de travailler sur la sensibilisation des publics on parle d'école du parc c'est pas une école physique c'est bien la traduction des connaissances des richesses de l'ensemble des patrimoines naturels culturels paysagers des enjeux du territoire également et puis des actions qui sont menées par les différentes collectivités les différents partenaires la recherche scientifique etc donc de vraiment partager cette connaissance du territoire et de favoriser l'éco-citoyenneté des acteurs en somme donc la question de la végétation du littoral elle se retrouve dans la charte du parc et dans l'orientation 3 donc notre plan de paysage répond à nos objectifs de territoire et c'est aussi quelque chose qui a été inscrit dans le schéma de mise en valeur de la mer du golfe du Mordillon donc le deuxième et ça c'est le document de planification de l'état sur l'espace maritime et littoral qui concerne le golfe du Mordillon et dont on a été dont on a co-présidé l'un des des groupes de travail donc on a aussi mobilisé notre observatoire photographique des paysages sur cette thématique de la végétation littorale donc sans détailler mais ici une photo qui est prise à Sarzeau sur le sur le sentier côtier où on voit l'effet l'effet du passage et puis de l'érosion littorale et ça c'est c'est une photo qui illustre vraiment très bien j'en ai mis d'autres ensuite la problématique des arbres littoraux c'est vraiment cette proximité immédiate sur le sur le rivage ici un autre point de vue donc qui qui est sur sur Vannes donc là on est sur sur la commune de Séné en face il y a Vannes et ici Aradon donc on est vraiment sur un espace de du territoire et cette photo elle est intéressante pour la question du de la végétation littorale mais aussi de la problématique de co-visibilité qu'on a beaucoup dans le golfe c'est à dire d'une rive à l'autre on observe on observe le paysage des autres communes donc ça ça nous est utile aussi pour sensibiliser les acteurs de la planification à dire ce que vous faites sur votre commune les décisions qui sont prises ont une incidence sur les paysages des communes qui ne sont pas forcément adjacentes mais pour lesquelles on a quand même des des questions de co-visibilité et ça sur le golfe c'est c'est partout donc que ça soit du plan d'eau vers le vers le rivage ou d'île vers le continent ou de rive continentale à rive continentale donc on a souhaité suite à je vais vous montrer quelques photos ensuite à la problématique du renouveau des arbres littoraux répondre à l'appel à projet du ministère de l'écologie l'appel à projet sur les plans de paysage donc le ministère s'est saisi de cet outil pour mobiliser les territoires à prévoir et anticiper l'évolution des paysages et donc il y a une référence à la convention aussi du conseil de l'Europe sur le paysage que la France a ratifié en 2000 sur le fait que ces stratégies paysagères doivent être élaborées de manière concertée en croisant les regards avec les différents acteurs des territoires et on s'est aussi appuyé sur une première expérience d'un plan de paysage que l'on avait réalisé sur une des entités de paysage de notre territoire de 2015 à 2017 qui était lauréat aussi de l'appel à projet du ministère qui s'appelle campagne des transitions et qui traite du bocage je pourrais envoyer le document à Ouerivière donc alors notre périmètre pour la question du renouveau des arbres on s'est appuyé sur le périmètre du site inscrit du golfe du Morbihan c'est le deuxième plus grand site inscrit de Bretagne et qui fait en partie l'attractivité touristique de la destination touristique Bretagne Sud et en fait ce dont on s'est aperçu ce qu'on avait anticipé à l'écriture de la charte du parc c'était que les boisements littoraux du golfe qui sont en majeure partie privés ne bénéficient pas de stratégie de gestion globale et avec les effets du changement climatique et le vieillissement du patrimoine arboré on allait assister petit à petit à des dépérissements donc c'est ce qu'on a observé au fur et à mesure ce qu'on avait imaginé finalement c'est de plus en plus observé donc là quelques photos de la diversité des paysages arborés donc sur des paysages plus ou moins ouverts d'aspects agricoles liés aussi à la trame bocagère avec des espaces urbanisés des activités économiques des lieux de promenade et puis de diverses activités donc ici on voit bien le lien avec l'urbanisation les trames et puis en fait l'un des enjeux c'était aussi de faire comprendre que cet aspect de forêt sur l'eau finalement quand on prend un peu de hauteur bien souvent on remarque qu'on est plutôt sur des cordons arborés avec quelques espaces boisés mais pour beaucoup plutôt des plutôt une trame bocagère et donc aussi le fait que des dépérissements pouvaient créer des cônes de visibilité pas forcément souhaitables sur certains espaces urbanisés également donc une mortalité une mortalité un dépérissement qui s'observe et qui s'accélère du fait de différents facteurs croisés beaucoup de stress hydrique lié aux sécheresses et épisodes caniculaires successifs sur des substrats qui sont pas très épais donc avec une ressource en eau qui est parfois faible et puis aussi des arbres qui arrivent soit naturellement en fin de vie soit qui sont arrachés par des épisodes de tempête tempête qui suivent parfois des épisodes de pluie importante qui ameublissent les sols on a des phénomènes d'érosion côtière des vieillissements et des absences d'entretien aussi bon là je pense que c'est aussi l'effet des tempêtes on a identifié évidemment les différentes raisons de ces dépérissements donc des effets de fréquentation d'érosion d'épaisseur de substrat on en parlait des vents beaucoup de la fréquentation s'accentue sur les rivages et couplé à un vieillissement du patrimoine arboré on a aussi des mortalités qui s'accélèrent plus des évolutions parasitaires je ne vais pas détailler toutes les toutes les raisons mais en gros l'idée c'est de l'idée initiale c'est bien d'anticiper les évolutions du paysage de sensibiliser les acteurs au fait que les paysages littoraux les paysages du territoire du parc sont des paysages anthropiques mais qui ont aussi qui sont supports de biodiversité qui sont sensibles aux effets du changement climatique qui ont une incidence sur la qualité du cadre de vie etc etc et de sensibiliser au fait que ces évolutions elles sont inéluctables c'est le principe même du paysage d'évoluer mais qu'en anticipant on peut aussi avoir une influence positive et pas forcément se contenter de subir ces évolutions donc on a on a posé les questions je passe je passe là-dessus on a identifié les différents les différents enjeux et ça au travers de d'une une diversité de d'actions concertées donc on a créé un comité de pilotage pour commencer qui a été placé sous la présidence d'une des élus du bureau syndical du parc qui est aussi en charge des questions de 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 changement climatique et de gestion du trait de côte donc on a on a rassemblé les communes littorales du du site inscrit du golfe les communautés de communes communautés d'agglo le pays d'orêt qui est en charge du scott la réale de bretagne la région de bretagne les services de l'état concernés pour pour la cohérence technique et la question de la propriété foncière le centre régional de la propriété forestière la chambre d'agriculture du morbihan les gestionnaires et propriétaires d'espaces naturels que sont le conservatoire du littoral le conseil départemental le caue du morbihan et la fédération des associations de protection du golfe du morbihan donc au démarrage on a souhaité s'associer les compétences plurielles de bureaux d'études donc on a rédigé un cahier des charges on a sélectionné un groupement de bureaux d'études et on a assez rapidement mis un terme au marché parce que de notre point de vue les propositions étaient insatisfaisantes d'un point de vue technique et d'un point de vue du calendrier la problématique elle est complexe elle est hyper transversale et on s'est retrouvé à travailler avec des équipes qui déroulaient plutôt une méthode générale et pas forcément appliquée sur sur les problématiques du territoire et pour nous c'était c'était insatisfaisant tant la problématique est importante le devenir des des paysages du littoral voilà c'est une question qui qui est cruciale et et on ne pouvait se satisfaire d'approximation donc on a rebondi on a travaillé on a pour ça on a perdu du temps mais bon ça nous a permis de revoir notre méthode de revoir le projet on a mobilisé le paysagiste conseil du parc qui était déjà sur le projet mais là davantage on a recruté une forestière pour la phase de diagnostic et pour toute la phase de sensibilisation et pour la phase enjeu et programme d'action on a recruté une paysagiste en plus du paysagiste conseil pour pour pouvoir formuler et finaliser les documents et les et les différents axes définis par les groupes de travail et on a également mobilisé l'équipe du parc l'équipe en interne donc l'ensemble des pôles pour justement décloisonner l'approche paysagère et s'assurer de la plus grande transversalité de nos travaux en croisant avec les collègues en charge de Natura 2000 et de la trame verte et bleue avec les collègues qui travaillent sur la valorisation économique et en lien avec les acteurs économiques du littoral notre collègue en charge du climat et de la gestion de la GIZC gestion intégrée de l'eau côtière chargée de mission des îles etc et vraiment pour pouvoir faire en sorte que on croise d'une nos différents projets nos regards et ça nous a permis aussi d'apporter davantage de lisibilité auprès des élus et des acteurs du territoire avec lesquels on travaille en disant que ce plan de paysage il se raccroche aussi à l'ensemble des démarches qui sont menées par l'équipe donc à travers différentes étapes de concertation que je vais vous présenter ensuite on a réalisé quatre carnets donc un qui reprend toute la démarche de plan de paysage des éléments de vocabulaire les étapes les comités de pilotage etc un carnet qui est là le cœur du diagnostic qui qui reprend toutes les problématiques les enjeux croisés le diagnostic de territoire donc voilà c'est plus un diagnostic on va dire plus plus classique un carnet qui lui est le plan de paysage à proprement parler le golf d'aujourd'hui à demain donc il reprend les orientations qui ont été définies par l'ensemble des groupes de travail que sont donc du coup ces orientations sont des objectifs de qualité paysagères qui peuvent être traduits dans les documents de planification et qu'on a décliné dans un programme d'action détaillé et opérationnel et qui qui peut être qui peut s'appuyer sur différentes échelles donc sur l'échelle stratégie territoriale stratégie communale gestion à la parcelle etc donc on a essayé d'avoir les différentes différentes échelles d'actions possibles et puis un carnet d'annexes avec avec des éléments cartaux et des éléments bibliographiques donc voilà donc on a travaillé pour notre méthode pour vous détailler un petit peu la méthode sur des constats collectifs donc avec les services techniques avec les différents services instructeurs les élus qui recueillent aussi beaucoup de beaucoup de d'avis et de on va dire de requêtes de la part de leurs administrés on a échangé avec l'architecte des bâtiments de France aussi qui est régulièrement sollicité sur les questions de paysages et de boisements littoraux on a souhaité que ces échanges soient au maximum au coeur des paysages alors avec les phases de confinement ça n'a pas toujours été simple donc par chance on a on a pu réaliser la majeure partie des démarches de diagnostic avant avant le 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 à partir de questionnaires à recueillir les perceptions des des habitants et leurs attachements ce qu'ils ce qu'ils souhaitent ce qu'ils aiment etc on a croisé avec des analyses techniques il y a toute une littérature aussi sur l'adaptation au changement climatique du patrimoine arboré donc on a on a pu aussi capitaliser ces données et le plus gros le plus gros du je ne sais pas si c'est le plus gros mais en tout cas ce qui nous a beaucoup occupé c'est d'orchestrer ensuite toute cette donnée toute cette matière qu'on a pu recueillir constituer créer pour pour rendre appropriable ce ce plan de paysage ça n'a pas toujours été simple mais on a réussi à à clarifier un petit peu les les enjeux et les orientations l'idée étant d'avoir un document certes qui tienne qui tienne la route d'un point de vue technique et scientifique mais qui soit appropriable par par les acteurs locaux par les services techniques par les élus par les gestionnaires et donc de de rendre le plus intelligible possible à la fois les enjeux et puis les approches préconisées donc on a on a constitué une charte graphique du projet pour pour lui donner son identité graphique donc on a premièrement diffusé une petite plaquette pour faire comprendre les enjeux donc ça ça nous a semblé être une approche importante et ça nous a permis de en allant à la rencontre des différents acteurs de pouvoir distribuer un petit un petit document avec avec nos contacts donc ça ça semble peu de choses mais ça nous permettait de 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 diffuser et de laisser dans différents endroits du territoire aussi ce cette cette donnée dans les médiathèques dans les mairies ça a été distribué sur les marchés dans différents lieux également on a réalisé des parcours paysages par la mer pour les pour les problématiques de 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 covisibilité dont on parlait et puis de 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 facilité de déplacement donc on l'a fait avec le comité de pilotage et on a souhaité réunir aussi le conseil des associations du du parc à part des habitants et du comité de pilotage dans un premier temps parce que c'est un c'est un on va dire une instance de la gouvernance du parc donc on souhaitait souligner ça et c'est un ce sont des acteurs qui sont vraiment à la croisée de à la croisée des décideurs locaux et des habitants on est à la à la rencontre on souhaitait que les associations du territoire puissent s'exprimer indépendamment dans un premier temps des des habitants d'une part pour recueillir leur parole qui est assez avisé et aussi pour ne pas effrayer des habitants qui eux ont peut-être une connaissance moindre des enjeux de territoire du territoire du patrimoine arboré et qui puissent aussi se sentir avoir de la place et une parole plus on va dire moins moins avisée voilà je sais si c'est très clair ce que je viens de vous dire mais en gros d'avoir ces temps pour le comité de pilotage le conseil des associations à part dans un premier temps et ensuite d'autres parcours qui ont été réalisés pour recueillir les avis là des habitants et des équipes des équipes techniques des communes voilà on a réalisé un état des lieux sanitaire des boisements donc pour ça on a créé un groupe de travail avec la personne en charge des forêts à la DDTM donc service de l'état et notamment personne qui instruit aussi les 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 autorisations sur les espaces boisés classés et puis avec le centre régional de la propriété forestière et puis avec le groupe interne à l'équipe du parc dont je vous ai parlé tout à l'heure pour constituer une base de données et pour que la forestière puisse se rendre sur le terrain avec une grille effective efficace la plus exhaustive possible mais aussi qui permettent de réaliser en un temps record l'inventaire du patrimoine arboré de 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 l'ensemble des rivages du site inscrit donc voilà on a essayé de trouver ce compromis là donc c'est une base de données sur sur géomatique donc sur directement sur une tablette qui a permis de localiser précisément les éléments inventoriés et de leur attribuer des différentes qualifications on a utilisé la méthode des périsses donc c'est une méthode classique d'identification de l'état sanitaire des boisements par les forestiers et donc on a elle la forestière a arpenté l'ensemble du littoral du golfe et ce qui nous a permis d'avoir un diagnostic précis des problématiques des localisations et on a croisé cet état sanitaire avec d'autres cartographies d'autres éléments cartographiques qu'on avait en interne sur les questions d'élévation du niveau de la mer donc avec les espaces qui seront soumis à submersion dans les dans les prochaines décennies avec les enjeux environnementaux et de de préservation d'espaces d'espaces naturels et sur des aussi des questions de de préservation de structures paysagères également donc on a croisé on a essayé de croiser le les thématiques qui étaient en lien avec avec les boisements ça nous a permis de détacher aussi peut-être des secteurs prioritaires d'intervention pour pour certaines communes et on s'est en fait globalement on s'est aperçu que aujourd'hui le patrimoine arboré est dans un relatif bon état à part des secteurs où il y a des dépérissements qui s'accélèrent mais que ce patrimoine arboré est extrêmement vieillissant et que on a suffisamment de on a quelques décennies devant nous pour pouvoir intervenir et replanter là où on souhaite replanter et pouvoir avoir une continuité dans les paysages dans la qualité des paysages et pas forcément avoir subir une phase de on va dire de d'absence de végétation à à des endroits donc ces constats réalisés les les essences et les états sanitaires identifiés on a reproposé des sorties là tout public élus services techniques habitants associations pour partager l'ensemble des constats qu'on a qu'on a réalisé donc on a appelé ça le tour du golf en 80 essences ça a mobilisé énormément de monde et ça nous a permis de de restituer notre diagnostic en essayant de ne pas être trop technique et aussi on s'est rendu compte qu'au final à part à part quelques essences le pain le chêne le châtaignier finalement la connaissance du patrimoine arboré était hyper lacunaire et donc ça permettait aussi de 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 rendre compte de la diversité écologique de la diversité des formes et des formes et des supports de biodiversité que sont les différentes essences des rives du golfe voilà donc là on a réalisé une près d'une vingtaine de balades qui ont mobilisé à chaque fois entre entre 30 et 50 personnes donc ça nous a permis de restituer très largement voilà avec un petit questionnaire pour recueillir aussi et préparer préparer les objectifs de qualité paysagère en recueillant l'avis des habitants on a également mené un partenariat avec un master de l'université de Rennes 2 là pour approfondir les questionnaires liés aux perceptions des acteurs faire des analyses de de ces perceptions prioriser certaines certaines attentes certains objectifs et puis on ils ont aussi proposé ça on a trouvé très intéressant ils ont proposé des des montages photos en imaginant ce qu'étaient les paysages si on laissait le patrimoine arboré se dégrader et disparaître donc en laissant réapparaître ici de l'urbanisation à d'autres endroits c'était plus 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 qualitatif voilà en montrant aussi sur certains espaces ce que peuvent être d'autres paysages s'il n'y a pas de de maîtrise de la végétation donc ça ça nous a ça ça nous a beaucoup intéressé on les a utilisés aussi comme comme support comme support d'échange pour pour définir les objectifs de qualité paysagère et ça c'est une une expérience qui nous avait semblé concluante dans le premier plan de paysage qu'on avait conduit on a fait appel à la télé d'ici qui qui est une télé participative donc c'est un réalisateur professionnel qui mobilise des habitants associatifs ou pas toute personne volontaire à réaliser leurs propres films donc nous on n'a absolument pas de regard là-dessus si ce n'est juste de valider les thèmes pour s'assurer qu'on pourra utiliser les vidéos mais on laisse complètement carte blanche à l'écriture des scénarios à la définition des thèmes on les valide mais ils sont ils sont définis par les habitants et ensuite on les utilise pour rendre compte aussi de la perception des habitants des attentes et de la et ça nous a permis aussi de prioriser certains objectifs de qualité paysagère donc si on a le temps je vous montrerai un petit un petit extrait on a organisé des séminaires pour échanger autour de je suis désolée c'est pas très très lisible mais je vous je vous transmettrai le le programme le séminaire est intégralement visionnable sur la chaîne youtube du parc donc on a on est revenu avec différents acteurs sur l'histoire des boisements pour bien comprendre pourquoi le patrimoine arboré des rives du golfe est ce qu'il est aujourd'hui donc à la fois pourquoi certaines essences sont présentes qu'est-ce qu'il y avait avant quels étaient les paysages d'hier donc on a on a fait du zèle on est remonté jusqu'au jusqu'au néolithique quelles ont été les gestions successives jusqu'à aujourd'hui qui qui expliquent aussi l'état du patrimoine arboré etc donc ça a été un ça a été un beau moment technique et scientifique donc avec aussi des spécialistes du du changement climatique et de l'incidence sur sur le patrimoine arboré voilà et puis on a organisé aussi deux autres séminaires là c'était le pendant plus sur une approche prospective qui nous a permis de restituer les différents enjeux les différentes attentes des habitants les différents acteurs pour pouvoir aussi prioriser les objectifs de qualité paysagère et commencer à dessiner le contour du programme d'action du plan de paysage voilà globalement les différentes étapes alors j'ai détaillé davantage mais plus pour dans l'idée de vous transmettre le document et que vous puissiez vous appuyer dessus si vous souhaitez donc après j'en ai pas parlé mais il y a toutes les réunions de comité de pilotage comité technique plus classique voilà on a participé à des émissions radio on a diffusé des questionnaires dont je parlais la télé d'ici d'autres temps de travail qui nous ont permis de finaliser le programme d'action et si j'en ai pas parlé on a travaillé avec le centre régional de la propriété forestière pour éditer un petit livre sur les différentes essences des rives du golfe du Morbihan là plutôt à destination du grand public comme un petit carnet de balades qu'on puisse glisser dans la poche et s'approprier le patrimoine arboré des rivages du golfe voilà une flore de poche on a valorisé dans le magazine du parc qui est diffusé à 75 000 exemplaires donc la démarche et la problématique et puis là sur les dernières étapes de validation on a restitué en bureau syndical le plan de paysage qui a proposé de faire délibérer notre comité syndical donc le comité syndical a délibéré à l'unanimité pour l'adoption du plan de paysage de ce plan de paysage là qui a aussi été fléché comme je vous disais au démarrage par le schéma de mise en valeur de la mer comme une réponse à la problématique du devenir des boisements littoraux donc de façon indirecte les objectifs de qualité paysagère seront traduits dans dans les dans les documents de planification des communes littorales voilà merci Morgane il y avait une question dans le chat avez-vous une idée des espèces que vous souhaitez replanter entre parenthèses remplacer les pains par des feuilles alors oui mais il n'y a pas de il y a une liste d'essence il n'y a pas en fait il y a une diversité de il y a une diversité de végétation sur le sur les rivages et il y a surtout aussi une diversité de situations à la fois de situations paysagères et à la fois de situations de sol et ce qui fait qu'il y a il y a une multitude de possibilités après ce qui ce qui a été complexe je le dis avec mon regard un peu novice sur les questions de patrimoine arboré ce qui a été complexe c'est qu'il y a différentes écoles il y a les écoles sylvicoles qui ont plutôt une approche de production et des approches plus écologiques et où la question de la production est moins prégnante et donc du coup on est sur des approches qui sont pas forcément qui qui se complètent et donc ça a été parfois difficile de trouver de trouver l'équilibre entre les deux mais en gros ce qu'on préconise c'est quand même une une diversité des essences et essayer d'éviter les 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 peuplements monospécifiques qui sont beaucoup moins résilients et sont plus sujets aussi aux attaques parasitaires aux différentes maladies et puis et puis aussi de pouvoir avoir des approches des approches ponctuelles de diversification des patrimoines génétiques en associant dans certains boisements sur avec des essences similaires mais de pouvoir insérer des sujets qui viennent de régions où il y a des des un climat plus sec et plus chaud pour justement avoir un mélange génétique plus qui sera plus adapté au changement climatique mais on a inséré une liste d'essence dans le dans le dans le plan de paysage dans le programme d'action voilà mais on il n'y a pas la liste d'essence idéale parce qu'il y a des endroits où on a du une trame bocagère d'autres on est sur de la restauration de l'ande d'autres on est sur on va dire de la de la de la consolidation c'est pas le bon mot mais du 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 sentier côtier d'autres on est plus sur du paysage proche des parcs et jardins voilà donc en fait on a une diversité de situations qui ne nous permettent pas d'avoir les quatre essences du du futur patrimoine arboriste du golfe merci c'est Sous-titrage FR ?